Bon, les gars, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous m'avez toujours connu poser tranquilloute dans ma chambre, mais là, les choses changent. Aujourd'hui, vous allez enfin me voir sortir un petit peu de ma zone de confort. J'ai été invitée pour participer au festival SoliDays. Les SoliDays, c'est quoi ? C'est un festival où on se retrouve pour danser toute la nuit. Angèle, Dianterwood, Jossmann, L'Homme Pâle et tout un beau monde étaient là. Mais ce festival est surtout construit sur des valeurs de partage et d'entraide. On y retrouve une centaine d'associations françaises et internationales. Et évidemment, oui, j'étais chaude pour rejoindre l'aventure. J'ai fait ma petite valise en deux spies, j'ai appelé Quentin et surtout, je vous emmène avec moi. Direction Paris ! On fait une vraie intro en disant qu'on fait une fausse intro, c'est ça ? Vas-y. Ok, on refait alors. Bien, j'arrive... On dit que tu m'as trouvé ! Ouais, impromptement. T'as mangé ? Oui, j'ai mangé des saucissons. Explique-nous, on va faire quoi ? On va où, là ? SoliDays. Bien, on va aux îles Fidji. Ok. Allez, vendu. On va au SoliDays parler de prévention et des MST et du sida et de tout ça qui n'est pas très chouette. Mais on va aussi faire la fête et ce soir, on ne va pas filmer parce que ce soir, c'est la fête de la musique. Claque la caméra une fois que c'est fini. Claquez la caméra. Follow-moi sur Instagram, Léa Chou et Quentin Lestrade. Lestrade Quentin. Lestrade Quentin sans S ? Oui. On a toujours appelé Lestrade S pour faire la blague et du coup, j'ai toujours pensé qu'il y avait S sur ton famille. Ça fait 7 ans que je te connais et je ne sais pas créer ton autre famille. Je suis un peu une pote indigne. Ouais. C'est comme on a dire ça. T'es pas une vraie pote. Et c'est comme on a dire ça. T'es pas une vraie pote. Et c'est comme on a dire ça. Non, mais là, on parle de moi. Ouais, ouais, c'est comme on a dire ça. Je regarde à 10 bouts. On est à 20 minutes. C'est lui. Ah non, c'est pas lui. Pour l'instant, je suis un peu stressée là. Pourquoi ? C'est à tout moment, on reste devant et on va devoir escalader les sous l'idée. Il y a 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes. J'ai si chaud, j'ai transpiré. T'as pas filmé la course ? Hein ? On a couru. Si, j'ai filmé un peu un moment. On a couru, on a couru. Je transpire, je pue le cochon. Mais... Bon, la fête, c'est bien. Le sexe aussi. Mais faire les deux en se protégeant, c'est encore mieux. Donc pour ça, je t'embarque dans mon sac à dos pour visiter l'expo Sex in the City. Et sincèrement, je l'ai adoré. L'exposition Sex in the City, c'est une exposition qui a été conçue entièrement par les équipes de prévention de Solidarité Siva. Qui est même montée par les équipes de prévention. C'est l'illustration, la démonstration de notre approche et de notre manière de faire de la prévention à Solidarité Siva. Où on est toujours, on essaye d'innover pour prévenir. En fait, c'est un parcours de prévention dans lequel on va aborder plusieurs thématiques. Nous, on a une approche vraiment globale en santé sexuelle. Et on va d'abord parler de sexualité positive. En fait, on parle ça d'abord positive. Parce que la santé sexuelle, c'est d'abord quelque chose de positif. On va parler plaisir, on va parler désir, on va parler consentement, c'est très important. On va parler égalité par l'homme. Puis, bien évidemment, on va parler, aborder la notion des risques sexuels, que ce soit PIH, IS. T'as pas regardé forcément les dates d'emballage. La date de prévention, c'est là-bas. C'est l'emballage, c'est tout à l'emballage, c'est de conserver ta capote dans tes portes monnaies, avec des monnaies. C'est vrai que ça a bien dû taper les dispositifs médicaux qui risquent d'être intérêts et d'être non efficaces. On parle d'épissage, on parle d'autotest, d'prod, bien évidemment préservatifs. L'ensemble des moyens de prévention qui existent aujourd'hui, de la contraception. Et surtout aussi, et ça c'est vraiment important, on va aller vers l'intimité de la personne, sa propre sexualité, sa construction personnelle, et à la fin, avoir un espace dans lequel le postivallier, le jeune va pouvoir aller poser des questions, peut-être qu'il n'a jamais osé poser, parce que c'est ça aussi notre manière de faire de la prévention. On passe tous par les mêmes phases de questionnement, alors ça ne sera pas forcément les mêmes questions, mais on va tous se poser des questions. Par contre, si on part sur une pause vaginale classique, on fera un huit, on va l'insérer dans le bras, on pousser un petit peu. Et c'est celui-ci qui protège nous, c'est là. Exactement, tu vas protéger l'intégralité de la vie. Et donc pour nous, c'est important de se sentir hyper à l'aise, il n'y a pas de cabout, on en parle, on est à l'aise pour parler de ce sujet, et on se pose des questions. Et en fait, se poser des questions, c'est bien, et c'est important de se poser des questions. Et donc nous, après, bien évidemment, on va répondre à ces questions, et aux besoins orientés vers les structures, vers les personnes, les professionnels de santé, en fonction bien évidemment des questions. C'est vrai, à l'heure du temps, c'est ça, la diversité personnelle. Voilà, j'ai oublié mon mascara. À Toulouse, en vrai de vrai, c'est le seul, tu vois, je peux tout oublier, mais le mascara, tu vois, c'est la seule chose que je mets au quotidien, sauf que là, je n'ai pas un petit maquillage, j'ai le choix. Mais en soi, tiens, rentre dans ma maison. Vas-y. C'est typiquement parisien comme appartement ? Oui, 1m carré, là, il y a les toilettes. D'accord. Mais, tu as la fille, après tu nettoies comme ça. Ok. Et tu dors où, du coup ? On peut pas trop, tu vois, je peux pas, je peux pas faire plein à plusieurs, tu vois, genre. Et puis bon, on peut pas inviter plus de deux personnes dans ma maison, tu vois. Aujourd'hui, je porte des lunettes faites par Guillaume Lemaire, RPZ Lecent, qui vient de chez l'Effet d'Optique. Ensuite, je porte une petite robe de chez Boohoo, comme ça, je suis à l'air libre. Et ensuite, au pied, j'ai des super chaussettes de chez... Et tu filmes pas mes chaussettes, là ? Non. De chez Indies et des Nike, trop stylés. Ouais. Attention, tu vas tomber. Non, je déconne, c'était pas vrai. Tu m'as fait peur. Débrief. Débrief. Bah, du coup, j'ai acheté du mascara rose. J'ai acheté des petites barrettes et des petits chouchous pour mes petits cheveux aussi. Mais j'ai les cheveux dégueulasses, parce qu'hier, on a pris trop cher, donc c'est un coteau phallus. Genre l'ombre, on dirait vraiment une bite. C'est bien beau, mais les solides d'ail, c'est quoi ? Quels ont le rapport avec le sida et tout ça ? Eh bien, je vous laisse avec notre invité et pas des moindres, Sébastien Fon. Ce qu'il faut savoir, c'est que SoliDays, c'est un festival qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, c'est la 21e édition cette année, et que dès le début, ça a été conçu comme un outil. C'est un outil qui permet, un, de lever des fonds. L'année dernière, on a quand même réussi à lever 2,4 millions d'euros pour aider des associations dans le monde entier. 110 programmes de 80 associations sur 3 continents, en Afrique, au Moyen-Orient, également en Europe orientale et en France. Et on est évidemment plutôt sur des populations vulnérables, donc les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, mais également les hommes ayant du sexe avec les hommes. En tout cas, des personnes qui sont souvent rejetées par la société et qui cumulent du coup les discriminations. Parce que non seulement ils souffrent d'homophobie et de toutes formes de discrimination, mais le fait d'être séropositif accentue encore cela parce qu'il y a aussi de la séropologie. Récolter des fonds pour aider les associations qui interviennent sur ces populations. La deuxième chose, c'est que c'est un outil parce qu'on arrive à avoir plus de 200 000 personnes pendant 3 jours sur ce site, des gens qui viennent faire la fête, voir des concerts, picoler, et faire la fête quoi. Tout simplement, c'est un festival, et bien on en profite pour placer sur leur chemin plein d'éléments pour les sensibiliser aux grandes causes plus humanistes et humanitaires. C'est-à-dire qu'il y a en effet le village d'association, on parle d'écologie, on parle de drogue, on parle de migrants, on parle de toutes les grandes causes sociétaires de l'époque. Et enfin, on fait de la prévention. On parle de sexualité et on en parle librement. Donc voilà à quoi sert SolidAise. Et c'est un outil qui fonctionne plutôt pas mal. Il y a quand même 3 000 bénévoles tous les ans qui viennent aider Solidarité Sida tout au long de l'année pour faire des opérations rubans rouges. On vend des rubans rouges à la sortie des concerts, mais travaillent également sur le festival. Ah c'était quand même ! Il faut se protéger ! À un moment donné, il faut dire des choses parce que de toute façon, ça va se passer comme ça. Donc tant qu'à faire, autant bien expliquer comment seront les choses. Et puis il y a vraiment cette notion de respect. Se respecter et respecter l'autre. L'objectif de la campagne du Shietman for Home, le médicament pour tous, c'est que lors de la reconstitution du fond mondial qui aura lieu à la fin de l'année à Lyon, les États s'engagent à donner autant qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant pour la solidarité internationale. À ce jour, grâce à ce fond mondial, 27 millions de personnes ont déjà été sauvées. Quand on dit 27 millions de personnes, on pense que ça fait statistique. 27 millions de personnes, c'est des hommes, des femmes, des pères, des mères, des enfants, des nourrissons, des frères, des sœurs. Il faut bien garder ça à l'esprit, il s'agit d'êtres humains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour le sida, il existe les traitements. On sait comment ça marche, la recherche fonctionne. La moitié des gens dans le monde qui sont touchés par le sida ne peuvent pas accéder au traitement. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on sensibilise le maximum de gens autour de nous et qu'on fasse du bruit autour de cette campagne. C'était un festival vraiment incroyable et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accueillie et que j'ai pu rencontrer pendant ce week-end. Et surtout faire un gros big up à Marina et à Caro. Merci pour tout. Bon, en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à la partager un maximum, à tweeter le hashtag Treatment4All, à liker et puis à mettre un petit commentaire, pourquoi pas. Sur ce, bon mercredi et à bientôt. Donc Treatment4All, médicaments pour tous, il y a un hashtag très simple que vous mettez à la fin de vos snaps, insta, tweets. Facebook, tout ce que vous voulez, même les réseaux sociaux qu'à mon âge je ne connais pas, j'imagine qu'il y en a plein. Eh bien, vous avez tous probablement 30, 20, 40, 50, 100, 200, 300 followers sur vos réseaux. Eh bien, multiplié par le nombre de followers de toutes les personnes que vous suivez, eh bien ça peut faire une chaîne de solidarité absolument incroyable. Donc parlez-en autour de vous, faites du bruit pour qu'on puisse enfin réussir à endiguer cette putain de maladie. Si on s'y met tous, en 2030 la pandémie sera finie. Sous-titrage ST' 501